Voilà, d'essayer de commander, mais il faut que cette responsabilité incombe la police en tant qu'institution, puisque c'est une hiérarchie, donc il y a des gens qui sont formés, qui ont des supérieurs, et là, je pense que leur responsabilité ne saurait être occultée par rapport à cette situation. Maintenant, sur le terrain, moi, en tant que pratiquant, j'ai eu à avoir affaire à ces gens, j'ai eu à même être emprisonné, mais ce que nous constatons d'emblée, c'est que ces pratiques, en tout cas relevant du Néandertal, qui traduisent, en tout cas, si vous voulez, un humanisme incroyable au troisième millénaire dans notre pays, est exercée par la classe la plus jeune dans notre police. C'est vrai, c'est des jeunes qui sont là, parfois, donc, avec cette fougue, cet excès de zèle, et qui font que parfois vous vous demandez... Le commissaire n'est pas d'accord avec vous, hein ? Non, mais il n'est pas sur le terrain, il n'a jamais été bayonné. Nous, nous sommes des hommes du terrain, vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, ce qu'il faut que la police... C'est parce qu'il a été dépositaire de l'application de la force légale, mon commissaire. Pardon ? Je dis, c'est parce que, s'il n'a jamais été bayonné, c'est parce qu'il était du côté de ceux qui sont censés faire respecter les droits... Il était de l'autre côté. Les droits qui savent... Oui, à part... J'ai eu la chance d'être policier très tôt, à 21 ans. Et avant cela, j'étais dans l'armée, et après mon série militaire, je suis entré dans la police, donc à 21 ans, juste. Donc, c'est peut-être une chance pour moi que d'être d'un côté et pas de l'autre. Peut-être que si j'étais de l'autre côté, je ne serais jamais bayonné, parce que je ne serais jamais un porte-à-faux avec la loi. Peut-être. N'est-ce pas ? C'est un choix. Si on choisit d'aller contre les lois de son pays, pour gagner plus de libertés, pour gagner plus de droits, c'est normal, c'est naturel, je vous le conseille. Mais accepter également que le policier qui est en face de vous fasse son travail, le travail que la loi lui confère. Défendre l'ordre public, défendre la République, défendre la paix publique, contre celui qui veut, coup de coup, faire bouger les lois. Donc, vous voyez que ces deux mouvements qui vont de pair, c'est normal. En démocratie, on le dit, en matière de liberté, on le dit, rien n'est donné gratuitement. Mais, accepter un peu que les autres également fassent leur travail. Maintenant, de là à les traiter d'un humain, de... Je ne sais pas, je sais, un peu trop... Nous parlons, nous parlons des actes pour... Oui, 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 oui. Et qui n'en ont guère, qui n'en ont guère notre pays et au-delà notre police nationale. Ce n'est pas l'apparence du Sénégal. Ce n'est pas l'apparence du Sénégal. Ce que vous décriez ici, on le décrit à Hombon en ce moment. Ce n'est pas... On le décrit à Hombon.